Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Europe, une émission enregistrée ici au Parlement européen à Strasbourg. Notre invité pour cette émission est Emeric Choprade, eurodéputé non inscrit, ancienne tête de liste du Front National pour l'Île-de-France. Ensemble, nous évoquerons l'actualité de son ancien parti, la tension commerciale et diplomatique qui monte entre l'Union européenne, les Etats-Unis mais aussi le reste du monde. Comme à chaque fois, nous vous présenterons aussi le parcours d'un père fondateur du vieux continent, l'italien Altiero Spinelli. Et en fin d'émission, il sera question d'euthanasie, sujet complexe et propice au débat. Nous verrons les choix qu'ont fait nos voisins européens entre interdiction totale et droit de donner la mort. Emeric Choprade, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé depuis 2014, initialement membre du Front National ici. Vous n'êtes plus membre du FN depuis 2015 sur fond de tension avec sa présidente Marine Le Pen. Vous êtes aujourd'hui non inscrit au Parlement européen. En clair, vous n'appartenez à aucun groupe politique. Est-ce que vous diriez que c'est un avantage car ça vous donne plus d'indépendance ? Ou alors c'est quand même des difficultés ? Puisque je crois savoir que vous ne pouvez pas être l'auteur de rapports par exemple. Est-ce que c'est un avantage ou plutôt un inconvénient d'être non inscrit au Parlement européen ? L'indépendance, la liberté c'est toujours un avantage bien sûr parce qu'on défend véritablement ses convictions et intégralement ses convictions. Mais ça a évidemment aussi des limites. Les limites sont des limites politiques. Il est évident qu'il est plus facile d'être réélu quand vous appartenez à une famille politique ou un groupe politique. Donc ça dépend de l'objectif qui sera le mien en 2019. Soit revenir à la vie civile. Moi je suis un élu de la vie civile, de la société civile ou bien continuer. Mais il faut que ça fasse sens par rapport à mon engagement politique. Vous savez mon engagement politique il a été fondé sur la question de la civilisation. L'avenir de la civilisation française et européenne c'est ce qui me préoccupe. Mais c'est aussi la réforme de la France, la réforme économique et sociale qui m'intéresse. On en parlera. Pour l'anecdote, vous êtes non inscrit ici comme Jean-Marie Le Pen. Comment vous regardez sa mise à l'écart du Front National ? Est-ce que vous restez plus ou moins un proche du fondateur du FN ? Non, je n'ai jamais été un proche. J'ai de bonnes relations avec lui mais je n'ai jamais été un proche du fondateur du Front National. Vous savez mon expérience au Front National elle est très courte, c'est un an et demi. Je ne la renie pas du tout parce qu'elle m'a appris beaucoup. D'abord elle m'a permis, c'est vrai, d'être élu évidemment et je ne l'oublie pas d'entrer dans la vie politique. Et parce que ce sont tous ces Français qui sont et qui se vivent comme les perdants de la mondialisation et qui me préoccupent. Moi ce qui m'intéresse en fait, ce n'est pas de travailler pour les gagnants de la mondialisation ou contre les gagnants de la mondialisation. C'est de faire en sorte que les perdants de la mondialisation deviennent des gagnants. Voilà, c'est ce que j'aimerais. Alors pourquoi j'ai quitté le Front National ? C'est très simple, même s'il y a plusieurs raisons. J'ai résumé assez rapidement. Très très brièvement. Très très brièvement. Il y a plusieurs raisons. La première c'est que le Front National n'est pas ce qu'il dit être. Il y a toujours un noyau dur de gens radicaux qui malheureusement font du tort au Front National, ça c'est certain. Qui ne représentent pas l'opinion d'une immense majorité des électeurs du Front National et même des cadres. Mais qui sont, disons-le, antisémites et qu'il le reste. Et puis le Front National fait beaucoup de bêtises ici au Parlement. J'ai refusé de m'associer à cela. Je n'ai donc pas été mis en examen. Je n'ai pas été soupçonné dans l'affaire des assistants. J'ai refusé ce que Marine Le Pen me demandait de faire. Et j'ai bien fait de refuser. Donc j'ai eu avec ce parti beaucoup de différends. Et j'ai eu une autre lecture que celle du Front National de ce qui se passe dans le cadre de la mondialisation. On va en reparler. Et du Front National aussi dans quelques instants. Ou plutôt le futur rassemblement national. Mais d'abord, découvrons celles et ceux qui ont participé à la construction européenne. Ce mois-ci, Altiero Spinelli, cet Italien, fut un fervent partisan du fédéralisme européen. Son parcours avec Philippe Le Gouen, le directeur de l'association Jean Monnet, basé à Bazoche, sur Guyonne. Altiero Spinelli, c'est un homme politique italien qui est né au début du siècle. Et qui a été un homme de gauche et opposant de la première heure au fascisme et à Mussolini. Ce qui lui a valu d'être emprisonné d'abord et ensuite être mis en résidence pendant toute la période fasciste sur une île. Une très petite île au large de l'Italie qui s'appelle Ventotene et qui est aujourd'hui connue puisqu'il a rédigé depuis cette île avec ses amis emprisonnés comme lui le manifeste de Ventotene pour l'Europe unie et fédérale. Donc il a eu très tôt l'idée qu'il fallait créer une fédération européenne pour éviter de nouveaux conflits et pour éviter les guerres. Donc par la suite, il a joué un rôle après la guerre comme homme politique italien. Et puis il s'est retrouvé aussi à la Commission européenne comme commissaire. Et puis par la suite, il a été élu au Parlement européen. Il est resté dix ans et il a eu un rôle important pour lancer des réformes institutionnelles du Parlement européen. J'ai été la sage femme qui a été ce Parlement à enfanter cet enfant. À présent, il faut le faire vivre. Merci. Il a réussi à convaincre en particulier d'autres députés qui n'étaient pas forcément aussi visionnaires que lui de rejoindre sa position qui était de dire qu'il fallait que le Parlement européen joue beaucoup plus le rôle d'une instance fédérale puisque c'était son idée. Il voulait une fédération, même si au fil du temps, il a compris qu'on n'aurait pas des États-Unis fédéraux rapidement. En tout cas, il fallait que le Parlement européen joue un rôle très important, notamment dans la validation du budget européen. Et ça a été un des grands réformateurs du Parlement européen, ce qui lui a valu d'ailleurs aujourd'hui d'avoir un bâtiment du Parlement européen à Bruxelles qui porte son nom. C'est quelqu'un qui est peu connu finalement en France. Il est assez connu en Italie pour son appel de Vento Tène et de 1941. Et il est à l'origine du mouvement fédéraliste européen puisqu'il a créé très tôt ce mouvement à partir de l'Italie et qui est devenu ensuite international. Emmerich Choprade, en lien avec la découverte à l'instant de l'histoire de M. Spinelli, homme politique italien, comment vous regardez-vous l'actualité actuellement politique italienne ? On s'est rendu compte finalement que lorsque la droite et l'extrême droite s'allient, il y a possibilité d'être en tête des élections. C'est en tout cas ce qui s'est passé en Italie avec 37% des voix réunies. Alors ça va être difficile de former un gouvernement. C'est différent de la France. Mais est-ce que ça doit donner des idées aux politiques français, à la droite française et au Front national peut-être pour envisager des alliances dans les futures élections ? Ce qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe en Europe. Si ces types de gouvernements arrivent au pouvoir, c'est le cas aussi en Autriche. On parle de l'Italie, mais il y a eu le cas de l'Autriche. Ce type de coalition, c'est parce que la question de l'identité, la question de la civilisation et donc de l'immigration n'est pas traitée au plan européen. Les peuples de l'Europe veulent l'Europe. Je pense qu'ils ne sont pas contre la construction européenne, contre l'Union européenne, mais ils sont contre, à juste titre, la perte de leur civilisation. Et c'est cette angoisse qui est exprimée par ces votes qu'on appelle populistes, etc. Et donc, si on ne prend pas ça en compte, on aura une vague de ce type de gouvernement au niveau européen. Moi, ce que je souhaite, ce n'est pas une alliance avec des partis radicaux. Pour être passé au Front national, je sais pourquoi il ne faut pas s'allier avec le Front national aujourd'hui. Donc vous dites que LR n'a pas d'intérêt à s'allier au FN ? Contrairement à Thierry Mariani, je pense que... Oui, qui a récemment ancien ministre... Absolument, mais Thierry Mariani n'est pas passé au Front national, contrairement à moi. Donc il ne sait pas véritablement de quoi il parle. Et c'est sans doute pour ça qu'il ne se rend pas compte qu'il n'y a pas lieu de faire une alliance avec le Front national. Ce qu'il faut, c'est refonder la droite, faire un parti de droite crédible, assumé, capable de récupérer, de ramener à lui les électeurs qui votent aujourd'hui Front national, car le Front national est une impasse. Et il faut le dire, il faut expliquer pourquoi c'est une impasse. Mais en tout cas, je ne crois pas du tout à ce type de coalition. Et puis la situation de l'Italie et de l'Autriche, elles sont chacune spécifiques. La Liga, ce n'est pas le Front national. Le FPE en Autriche, ce n'est pas le Front national. Et d'ailleurs, le FPE n'est pas aussi anti-européen que le Front national en France. Vous diriez aujourd'hui qu'il y a un risque civilisationnel en France ? Et si oui, comment il s'applique concrètement, selon vous ? Le risque civilisationnel, c'est la question de l'islam radical, de l'islam politique, bien évidemment. Il faut être aveugle pour ne pas voir que cette idéologie islamique progresse dans la population, dans la communauté musulmane, et même au-delà, avec des convertis. C'est évidemment contraire à nos valeurs. C'est incompatible. Vous savez, la France, c'est... Il n'est pas exagéré ce risque-là aujourd'hui. Non, il n'est pas exagéré. C'est une réalité qui est à la fois identitaire, il y a une idéologie qui se propage dans le monde, qui d'ailleurs transforme aussi le monde arabe, parce que le monde arabe a été plus, davantage laïcisé dans les années 60-70, et on voit aujourd'hui qu'il y a un retour à ce fondamentalisme partout. Et la France est en danger d'islam radical. Ça, c'est une réalité. En danger, clairement. C'est le mot, selon vous, adéquat pour décrire la... Non, parce que l'erreur serait de voir uniquement la dimension terroriste, la dimension criminelle, et de ne pas voir la dimension politique. Quand je dis un danger, c'est que nous, Français, nous venons de philosophies, nous sommes issus de philosophies différentes, qui depuis toujours ont cohabité avec des religions différentes, et qui sont compatibles, parce que nous partageons dans la République des valeurs qui nous sont communes. Mais l'idéologie islamique, portée par les frères musulmans, par tout un tas d'associations musulmanes, ça, c'est incompatible avec la République. Et ça, c'est pas le même projet de civilisation que nous. Alors, on va parler maintenant de l'Union européenne et puis des affaires du monde. Vous êtes un spécialiste de la géopolitique, auteur de plusieurs ouvrages là-dessus, membre au Parlement européen de la Commission des affaires étrangères. La tension monte ces derniers temps d'un point de vue commercial entre Donald Trump, le reste du monde, donc l'Union européenne. Certains parlent de guerre commerciale depuis la mise en place de taxes sur l'acier et l'aluminium, ça fait la une des médias. Est-ce que le mot de guerre commerciale est là aussi justifié ou alors c'est exagéré de parler de guerre commerciale ? Est-ce que c'est pas un coup de com', clairement ? Je crois qu'il faut comprendre que Donald Trump incarne, avec d'autres leaders forts dans le monde, ce qu'est le nouveau monde multipolaire. C'est un monde d'États, d'États qui défendent leurs intérêts géopolitiques et commerciaux, de manière parfois unilatérale, de manière parfois brutale. Et c'est tout le malentendu qu'il y a avec l'Union européenne. L'Union européenne a une vision assez harmonique des choses, assez même angélique. Et l'Union européenne, et c'est le problème, n'est pas une puissance. Donc l'Union européenne aujourd'hui n'est pas armée parce qu'elle n'est pas l'Europe puissance pour affronter ces échanges commerciaux avec les États-Unis. Vous vous appelez par exemple à un durcissement du ton de l'Union européenne ? Par exemple, elle doit rendre coup pour coup... Il est évident, bien sûr, il est évident que Donald Trump... On n'a pas vocation à calmer le jeu, par exemple, pour justement peut-être se mettre au-dessus du débat et ne pas déclencher cette guerre commerciale. Quand on vous met 25% sur l'acier, 10% sur l'aluminium... Peut-être que Donald Trump attend cette réponse-là, justement, à l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas un piège qui nous tend aussi ? C'est une vision. On parle de dealmaker. C'est quelqu'un qui négocie, qui d'ailleurs associe des dossiers. Il est capable de dire en même temps à l'ALENA, au Mexique et au Canada, « Ah ben écoutez, peut-être que pour vous on va faire des exemptions, mais alors reparlons du traité de l'ALENA. » Donc c'est quelqu'un qui défend les intérêts commerciaux des États-Unis de manière brutale. Il n'y a aucune raison de lui faire de cadeaux. Il faut donc répondre. Évidemment, il ne s'agit pas d'abîmer nos relations avec les États-Unis, mais après tout, quand on reçoit des coûts, on est en mesure de répondre aussi. Et je crois que, très franchement, répondre uniquement sur le bourbon, le beurre de cacahuète, les Jeans-Lewis, c'est un peu court. Quand on parle d'exportation de l'Union européenne de plusieurs milliards vers les États-Unis. Ça pourrait coûter 3 milliards d'euros à peu près, par exemple, à l'industrie française ? Bien sûr, mais ce n'est pas rien. Déjà que, vous savez, quand on compare l'évolution... On n'est pas les principaux concernés, mais on fait partie des... Non, c'est devenu très faible. C'est surtout l'Allemagne qui serait visée. La Chine est devenue, bien sûr, prédominante dans le domaine de l'acier et de l'aluminium. Mais quand même, il n'y a aucune raison pour accepter que les États-Unis tordent les principes de l'OMC. Et répondre seulement devant l'organe de règlement des différents, l'ERD, ce n'est pas suffisant. D'abord, parce qu'il y a des délais qui sont trop longs. Il faut, dès maintenant, avoir des mesures de rétorsion équivalentes, significatives, face aux mesures prises par Donald Trump. Ça, c'est le devoir de l'Europe. Pour que l'Europe soit respectée, qu'elle se fasse respecter comme puissance commerciale sur la scène internationale, elle doit répondre. Que pensez-vous de Federica Mogherini, qui est aujourd'hui, on va vulgariser son poste, elle est officiellement haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. En clair, c'est notre ministre des Affaires étrangères européenne. Qu'est-ce que vous pensez de cette commissaire ? Est-ce que vous pensez qu'elle est de taille, justement, pour peut-être répondre à Donald Trump, pour répondre aussi à Vladimir Poutine, à Xi Jinping en Chine ? Vous savez, il ne s'agit pas d'une question de personne. D'abord, j'ai du respect, de l'estime pour Mme Mogherini, qui connaît son sujet, qui est une femme courageuse et qui se bat sur les dossiers de l'Union européenne en matière d'affaires étrangères. Pourtant, quand elle est arrivée en 2014, beaucoup se sont méfiés de son arrivée. Bien qu'étant à l'époque au Front National, j'ai toujours observé la plus grande prudence et la plus grande courtoisie à son égard, car je respecte son parcours, je respecte ses engagements. Mais le problème n'est pas Federica Mogherini. Le problème, c'est que l'Union européenne devienne une puissance. Et pour ça, il faut une réforme. Et j'attends beaucoup du président Macron pour impulser cette réforme profonde de l'Europe. Une réforme, c'est-à-dire sur quoi, par exemple ? Une réforme du mode de fonctionnement de l'Union européenne. Vous, vous l'obligerez comment, vous, justement, cette nouvelle Union européenne, par exemple ? D'abord, le constat. Si les peuples votent autant contre l'Union européenne, comme ils le font... Le vote pour Emmanuel Macron, ce n'est pas un vote contre l'Union européenne. Ça pourrait être pris comme un vote pour l'Union européenne. C'est vrai, mais il vous a... Angela Merkel, c'est la même chose en Allemagne. C'est juste, mais il ne vous a pas échappé que le Front National a quand même été au deuxième tour d'une élection présidentielle en France. Et que, vous l'avez dit tout à l'heure, voilà... En Allemagne, la Liga Norte est maintenant possiblement au pouvoir en Italie, le FPE en Autriche, etc. Donc, ça veut dire, soyons lucides, qu'il y a un problème avec l'Union européenne, que les peuples expriment. Et si nous ne réformons pas l'Union européenne en profondeur, alors c'est tout l'édifice européen qui s'effondrera d'un coup. Et nous reviendrons en arrière et ce sera dommageable. Ça n'est pas ce que je souhaite. Je ne veux pas de Brexit. Je pense que le Brexit est regrettable et qu'il va compliquer d'ailleurs la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, ce qu'il faut, c'est assez complexe parce que c'est à la fois respecter les différences qui existent entre les États, je pense à l'Europe de l'Est. J'allais vous dire, est-ce qu'une réforme de l'Union européenne, c'est moins de... C'est plus de... une part de sa souveraineté finalement au vieux continent. Est-ce qu'il faut accepter de perdre par exemple son pouvoir sur sa politique étrangère ? Sachant que la France a une politique étrangère importante, on le sait, la principale de l'Union européenne. Alors, c'est d'abord une solution qui est flexible et adaptée aux souhaits des différentes nations. Il y a du côté de l'Europe de l'Est des nations comme la Pologne qui manifestement ne veulent pas accélérer l'intégration, qui insistent sur leur spécificité otanienne et donc ne veulent pas de défense européenne. Il y a en revanche à l'Ouest des nations qui veulent s'intégrer davantage. Je pense qu'il faut créer la possibilité qu'un noyau dur de pays puisse accélérer l'intégration, y compris économique, monétaire, elle existe avec la zone euro, d'un gouvernement économique de l'Europe et qui respecte en même temps la volonté des autres partenaires de l'Union d'avancer à leur vitesse avec leur spécificité. Aujourd'hui, vous pensez que les 28 se mentent clairement, se font croire qu'ils vont avancer ensemble et que c'est impossible ? Il faut acter une scission ? Ce n'est pas une scission parce que je pense que nous sommes un club à 28 pays, 27 peut-être demain si le Royaume-Uni part. C'est admettre qu'il faut une flexibilité et que les pays de l'Union européenne doivent pouvoir avancer à la vitesse à laquelle ils veulent avancer et sur les priorités qui se sont fixées. Si nous ne faisons pas ça, si nous n'inventons pas cette flexibilité, ça s'effondrera. En clair, je dis que le président Macron a raison de vouloir accélérer le processus d'intégration au niveau de l'eurozone mais qu'en revanche, je comprends la préoccupation des pays d'Europe de l'Est, de la Hongrie, de la Pologne qui s'interroge sur l'absence de politique migratoire et l'absence de contrôle en matière d'immigration, de flux migratoire au sein de l'Union européenne. On en vient maintenant à notre rubrique et chez nos voisins, ça se passe comment ? En France, l'euthanasie dit active est toujours interdite mais la loi autorise la sédation profonde et continue jusqu'au décès du patient. Seuls les malades en phase terminale peuvent en bénéficier. C'est l'un des thèmes de réflexion des états généraux de la bioéthique en ce moment en France. Qu'en est-il ailleurs en Europe ? On fait le point avec Olivier Janouex, responsable du Centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. Le premier pays qui a légalisé l'euthanasie est les Pays-Bas. Les conditions sont assez simples. Il faut que le patient soit dans une situation médicale qui soit critique et sans issue et notamment qu'il en ait fait la demande. Les deux autres pays qui sont concernés par l'euthanasie, donc qui sont aussi la Belgique et le Luxembourg, c'est aussi, on va dire, c'est aussi grosso modo les mêmes conditions. C'est à chaque fois, il faut que la personne soit dans une situation médicale qui soit sans issue possible et qu'elle en ait fait la demande. Alors après, concrètement, sur qui peut faire la demande spécifiquement et ainsi de suite, il y a quelques petites variations. Et pour que l'hôpital accepte ou pas d'accorder l'euthanasie, les prises de décision peuvent être différentes en fonction des pays. Il y a certains pays où c'est strictement interdit et si on pratique une euthanasie, notamment les médecins peuvent être pénalement condamnés. C'est notamment le cas de la Grèce, de la Pologne et de l'Irlande. Si on prend par exemple le cas de la Grèce, on peut avoir une peine de prison qui va jusqu'à 7 ans de prison. En Irlande, toute forme d'assistance à la mort peut aller jusqu'à 14 ans de prison. On a des peines qui sont assez dissuasives et là, c'est strictement interdit. D'autres pays sont beaucoup plus souples dans le sens, tout dépend en fait de ce qu'on entend par euthanasie. En fait, on a euthanasie active, dans le sens où on injecte un produit qui provoque la mort de la personne. Et on a aussi euthanasie passive qui, grosso modo, correspond au fait de ne plus accorder le traitement afin de maintenir la personne en vie. Et donc, dans le cadre d'euthanasie passive, on a certains pays qui autorisent justement cette euthanasie passive. On a notamment le cas du Danemark, de la Hongrie et de la République tchèque. Et dans ces pays-là, c'est les patients qui demandent tout simplement à ne plus être victime d'acharnement thérapeutique. Emeric Choprade, l'euthanasie est un sujet, on le sait, évidemment sensible. Et ce, quel que soit le bord politique, le débat a été relancé par des députés récemment qui ont demandé à aller plus loin que la loi Claes-Léonetti de 2016. D'autres ont dit que non, c'était une loi suffisante actuellement. Vous, quelle est votre position ? Est-ce qu'il faut autoriser, comme en Belgique ou aux Pays-Bas ? Ou alors, est-ce qu'il faut interdire strictement, comme en Pologne ou Roumanie, par exemple ? Là aussi, on a une fracture, on a l'impression. Sur les questions de société, sur les questions de société, question sociétale, je suis très prudent et j'essaie le plus possible de faire la différence, la distinction entre mes convictions personnelles, philosophiques et leur traduction politique. Pourquoi ? Parce que je pense que la société évolue sur un certain nombre de sujets, qu'il faut en tenir compte, mais en même temps qu'il ne faut pas tomber dans la pente facile de l'individualisme, du matérialisme, qui nous amène finalement à s'autoriser à faire tout et n'importe quoi et à considérer que l'être humain est une marchandise. La marchandisation de l'être humain, c'est quelque chose que je combats. Sur l'euthanasie, c'est une expérience très complexe parce que d'abord, j'ai la chance de ne pas avoir eu à me poser dans ma famille et dans mon entourage encore cette question et c'est pour ça que je suis très prudent pour vous répondre. Je ne suis pas favorable au modèle d'euthanasie assumé du type Suisse, Belgique, etc. Mais pas la totale interdiction non plus ? Je suis ouvert à une discussion et à une discussion, à un débat sur le sujet. Dernier module de cette émission, la question d'un élu local qui vous interpelle, excusez-moi, en qualité d'eurodéputé sur la problématique de son choix. Je vous propose de regarder, c'est sur la tablette. Il s'agit d'une députée de La République En Marche. Regardez. Bonjour, Marie Lebec, députée de la 4e circonscription des Yvelines, membre de la Commission des affaires économiques et présidente du groupe d'études sur l'export et l'attractivité. J'ai une question à poser sur l'Union européenne et notamment dans le cadre des traités commerciaux internationaux. On sait qu'on attend les mandats de négociation sur la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Où est-ce que ça en est ? Les parlementaires nationaux souhaiteraient être davantage associés à la réflexion afin de lever les inquiétudes et d'inciter les entreprises à se saisir des opportunités. Qu'en est-il ? Merci. Alors, je ne sais pas si vous connaissez précisément ces sujets puisque vous êtes à la Commission des affaires étrangères. Mine de rien, ces accords internationaux, ça interroge de plus en plus de personnes, notamment pour le manque de transparence, les parlementaires nationaux qui ne seraient pas au courant, mais aussi sur les conséquences que ça peut avoir sur l'environnement, sur l'emploi, sur des secteurs qui sont fragiles, industriels, agricoles. Vous, est-ce que vous êtes favorable à ces accords internationaux de libre-échange ? Vous savez, moi je suis, comme je le suis en géopolitique, un réaliste, c'est-à-dire un pragmatique. Je n'ai pas d'opposition de principe au libre-échange, mais il y a des sujets, des moments où il faut être capable de faire du protectionnisme. Donald Trump le fait sur un certain nombre de domaines parce qu'il considère pour l'acier et l'aluminium qu'une nation qui ne sait plus produire ses bâtiments navals, ses voitures sans son acier n'est plus tout à fait une nation, je crois qu'il faut ne pas avoir d'approche pragmatique. Ce qui est certain, c'est que la mondialisation, il y a une tendance de fond, est un démantèlement progressif des tarifs douaniers, des barrières tarifaires et même non tarifaires. Et ça veut dire que les pays doivent s'adapter à la mondialisation. Et la principale priorité de la France, ça n'est pas de remettre des barrières douanières, c'est de s'adapter, d'être compétitif suffisamment dans la mondialisation. Maintenant, il ne faut quand même pas être naïf. C'est très difficile d'être compétitif face à la Chine et à l'Inde qui ne respectent pas un certain nombre de normes sociales, environnementales, etc. Donc, encore une fois, c'est un équilibre. Je suis les sujets de libre-échange, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. J'ai voté en faveur du libre-échange parce que je considère que les pays qui ont des niveaux de développement équivalents au nôtre, et c'est le cas de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, avec ces pays, nous pouvons démanteler un certain nombre de barrières. Je suis beaucoup plus réticent, évidemment, sur le libre-échange avec des pays en voie de développement ou émergents, déjà en partie développés, parce que ces pays n'ont pas les mêmes normes sociales ni environnementales. Merci, Emeric Chopra, d'avoir participé à ce 7-8 Europe. Je rappelle que vous êtes eurodéputé non inscrit d'Île-de-France. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet. et la commenter sur nos réseaux sociaux TV78. La semaine prochaine, vous retrouvez le 7-8 Politique.